... Bonjour et bienvenue chez Prestige Autoradio Paris. Je suis Pascal Trévisan, le responsable de Prestige Autoradio dans le 15e arrondissement. Passionné depuis toujours d'équipements automobiles haut de gamme, c'est naturellement avec Pioneer qu'on travaille en étroite collaboration. On installe évidemment tout ce qui est utile à la conduite routière au niveau GPS, au niveau I-Fi, au niveau vidéo, également pour les passagers, télévision, DVD, jeux vidéo, ainsi que la protection avec les alarmes satellites, artisan de l'installation depuis toujours dans le 15e arrondissement de Paris. Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter l'AVH 3300BT, qui est donc une station multimédia, un autoradio multimédia de chez Pioneer. Il se présente sous la forme d'un autoradio double DIN avec un écran en diagonale 5,8 pouces, donc un écran tactile. L'autoradio possède un tuneur radio, un lecteur CD, lecteur DVD, avec possibilité de lire tous les médias, audio ou vidéo, une entrée USB, une entrée auxiliaire et aussi une entrée SD, très utile aussi pour les formats audio et vidéo. Cet autoradio possède un kit main libre par hot, de manière à pouvoir communiquer en roulant et en gardant les mains sur le volant. Cet autoradio possède aussi une entrée caméra de recul, lorsque vous enclenchez la marche arrière, automatiquement, l'autoradio va afficher la vue arrière du véhicule. Donc il se présente de la manière suivante. Vous avez donc un écran tactile avec l'affichage de toutes les sources, radio, USB ou iPod, SD et entrée auxiliaire. En ce qui concerne la fonction main libre, vous avez le menu qui apparaît directement ici et qui permet d'afficher l'intégralité des contacts qui sont synchronisés automatiquement via la technologie Bluetooth. La possibilité de chercher son contact de manière très simple avec le clavier alphanumérique, de sélectionner le contact choisi et de pouvoir l'appeler. Donc l'ergonomie du système est vraiment conçue pour une utilisation simplifiée. La VH3300BT possède une entrée carte SD capable de lire les fichiers audio, vidéo et les images JPEG. Il suffit juste d'insérer la carte SD sur son emplacement en façade, de sélectionner le format SD et automatiquement, le produit va lire le premier fichier disponible. Là, en l'occurrence, il s'agit d'une vidéo, d'un dessin animé. Vous pouvez voir la qualité de l'image. La VH3300BT de Pioneer va s'adapter parfaitement dans l'environnement du tableau de bord, donc dans l'environnement du véhicule, car vous avez la possibilité de choisir la couleur des touches pour le faire correspondre aux couleurs du tableau de bord, de choisir la couleur du fond d'écran et aussi de choisir une image JPEG. La VH3300BT est aussi compatible iPod, iPod Touch et iPhone pour toute la partie audio et vidéo. Il suffit de le connecter, comme vous pouvez le voir ici, de sélectionner la fonctionnalité iPod et donc vous pouvez lire le nom de l'artiste, le nom de l'album, le nom de la chanson, ainsi que l'affichage de la jaquette sur la droite. Le produit est aussi capable de lire les fichiers vidéo intégrés dans l'iPod ou l'iPhone. La particularité de la VH3300BT, c'est de posséder une fonctionnalité App Mode. Une fois l'iPhone connecté à la VH, permet d'afficher la vidéo et l'audio d'un contenu type YouTube ou Dailymotion. La VH3300BT est donc un produit complet, une véritable station multimédia avec son kit main libre et l'entrée caméra de recul, capable de lire l'audio et la vidéo à partir d'un iPod ou d'un iPhone, d'un CD ou d'un DVD ou même d'une carte SD.